A l'aube, laissant la ville en ses sécrétions engluées, pancartes giflent le jour et fanent les frondaisons, nous partons émousser nos corps au galet de Tigzirt et libérer le vin à l'abri de l'îlot. Et rue sur mes yeux, ligotant au mes sens, un éclair de roche fissuré, la mer au but l'hérisida. Pour moi, il s'agit de tenir l'équilibre assez longtemps, de parler en mots, tact, vibrations, pour différer la fêlure et les picotements d'abeilles. Gardien des ruines que rasent les goélands, un dieu paisible et saoule sculpte ses minarets sur le front marin de Tigzirt. L'enfant solitaire s'ingénie à encercler la vague mobile, le corps impatient, criant par ses viviers, bardé de rumeurs jubilantes, il pourchasse le désir qui gambade à la portée des lèvres. Mon compagnon, la parole spongieuse comme algue, se prend à prédire les battements du quartz, l'infinitude de la blessure, l'inefficacité du mur. Il faut préparer à même les épines de sable une source pour alimenter cette idée d'oisisse, imposer une clôture à l'errance des vagues, ouvrir les yeux à l'enfant solitaire qui s'écrase la poitrine et les mains contre un mirage opportun. Je sais qu'avec le ressac incessant, malgré l'immobilité apparente des eaux, le mur aussi se déplace et qu'il viendra tantôt obtruer le dernier moignon d'horizon. Alors l'idée même d'Oasis sera ensablée et ne demeurera que le tact des récifs nous balottant dans une errance noire et indénombrable. La nuit si vite et maintenant roule sur la vague dans le crépuscule déraisonnable le petit vélo fou dont j'ai tant rêvé enfant et que je n'ai jamais monté. Je suis obligé de me rappeler par-delà le spasme, l'errance, le ressac, la cassure. Sommeil sans cesse est trucidé par le jolier civilisateur Missy qui vidait sa vie si sur... Pardon pour cette intrusion de malheur personnel. Regardant plutôt le vertige des capriers qui s'arquent contre le mur, je ne traînerai plus jamais mon insomnie jusque sur les plages. Quand les étoiles enquêtent, chavirées par le vin, je retrouve ces nuits sombrées dans l'outre mémoire. J'ai sûrement dû naître dans le ressac de l'île parmi les souches allumées qui lèchent un suerre de sable où, pour la première fois depuis la création du monde, Dieu s'enhardit à mimer l'amour. Maintenant que le soleil repose son trident, le vieux qui a légué sa jambe à la mer médite le vol des mouettes. Dépassé les vestiges où s'éventent les cigognes, Dieu, l'autre demandé à Jida, tisse sur les récifs un manteau tutulaire d'algues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada